on continue la participation parlons de vous dites un ou deux mots de la fédération camionnaise de football solaire samuel eto et puis de la participation des lions indomptables à la coupe du monde qatar 2022 pour la fédération camionnaise de football je crois qu'il y a une ambélie qui est perceptible par tous vous voyez c'est ça le changement aussi il ya une ambélie qui est perceptible qui est perceptible par tous c'est pour ça qu'il faut éviter les gens du système faut éviter est ce que vous vous savez vous avez là bas un président qui est arrivé il a joué au foot il a fait ses choses et puis il vient avec une vision on voit comment et c'est pour ça qu'il trouve parfois le courage justement de s'opposer parfois avec veillement à des pointures respectable du système parce que lui n'en est pas issu parce que si un seul instant il en est issu il n'aurait jamais la force de s'y opposer dans l'ambélie qui est perceptible par tous il faut juste être malhonnête pour ne pas la reconnaître ça veut dire que vous vous placez tous les autres critiques on a enregistré autour de son action et tout le reste dans le même panier que ce que vous considérez je vous parle d'abord de l'ambélie qui est perceptible nous sommes d'accord là dessus maintenant les critiques elles arriveront toujours certaines seront fondées et d'autres pas il n'y a pas un être humain il faut qu'on arrête aussi de penser qu'il est un être humain parfait il n'y a pas d'être humain parfait et je viens de vous le dire encore samuel eto était footballeur brillant footballeur qui a porté au l'étendard cameroun partout dans le monde il a été élu maintenant moi je peux même comprendre qu'il commette même des erreurs d'administration il n'est pas diplômé de l'éname alors souffrez que pendant la première année comme si le diplômé de l'éname ne commettait pas dieu merci ou satan merci je sais pas mais pour dire que pour dire que lui il ose un certain nombre de choses moi la seule chose que moi je lui ai dit et que j'avais d'ailleurs toujours dit même à ses prédécesseurs parce que je m'intéressais je m'intéresse depuis longtemps au foot et à lui je lui ai dit monsieur eto grâce à votre talent votre talent que dieu vous a donné vous êtes devenu l'homme que vous êtes faites en sorte que ceux qui ont aussi ce talent puissent vivre de leur talent comme vous vous avez pu vivre et vous vivez de votre talent donc créer des conditions pour que le footballeur vive de l'argent du football du football parce que vous savez des présidents de fédérations il y en a en espagne il y en a en france il y en a partout en allemagne mais ce que nous voyons c'est d'abord les footballeurs parce que c'est eux qui produisent le spectacle que nous consommons et je crois qu'il a engagé des chantiers là dessus ça c'est ça moi c'est ça qui m'intéresse je suis il a dit qu'il allait augmenter les salaires des footballeurs d'année en année et je crois qu'il est en train de tenir cet engagement cet engagement et il y a d'autres choses il a eu le courage de désigner un entraîneur camerounais c'était aussi une des choses que moi je souhaitais de tout mon coeur il a eu le courage de le faire donc je crois qu'il maintenant il ya des choses qu'on lui reproche certaines sont certainement fondées d'autres pas si je pouvais lui faire une suggestion c'est que chaque fois que c'est fondé il faut y prêter une oreille parce que c'est en écoutant les critiques fondées qu'on peut s'amender qu'on peut s'améliorer et être encore plus performant